Bonsoir à l'un et à l'autre. Merci Charlotte d'être là. Je sais qu'aujourd'hui c'était jour de classe. La rentrée des classes en France, c'était aujourd'hui ? Non, c'était l'un. Oui, oui, remarque. Bon, alors le premier jour séché, c'est gentil d'être venu. Charlotte, quand vous regardiez ces images tout à l'heure, Roger Gillot a fait des petites coupes sur vous. D'ailleurs, vous vous en êtes aperçue parce que vous voyez quand la caméra s'allume. Mais ce que je voudrais vous demander avec le recul, 86, 87, 88, ça fait deux ans. Quand vous renvoyez ces images, cette émotion très très forte que vous avez ressentie, qu'on voit d'ailleurs dans cette séquence entre Serge et Jane, vos parents, quand vous les renvoyez aujourd'hui, ça vous paraît quelque chose de très lointain qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Comment vous ressentez ça ? Non, non, ça me fait plaisir de le voir. Ça a été fort l'émotion là. Sur le moment, oui. Parce que je me suis toujours demandé, c'est assez cruel je trouve cette cérémonie des Césars parce que bon, il y a cinq actrices qui sont nommées, qui sont choisies par le jury. Puis bon, et inévitablement, il y a quatre perdantes qui toutes pourtant ont fait des très belles prestations dans leur film. Alors quand vous êtes rentrée dans la salle, vous ce soir-là, avec tout l'apparat, tout le décorum que vous connaissez, que nous connaissons, vous étiez dans quel état d'esprit ? Vous aviez le trac ? J'avais très très peur. Oui ? Ça aurait été une immense déception si ça aurait été quelqu'un d'autre ? Toujours, je crois. Je me suis posé la question, quand on est très jeune, vous aviez, vous avez quel âge à l'époque ? Vous aviez, elle avait 16 ans ? 15 ? Non, 14. 14. Quand on reçoit ce choc médiatique là très fort, parce que le lendemain, tous les journaux, enfin toutes les télévisions, toutes les radios sont à vos trousses, comment ça s'est passé dans votre vie d'écolière, d'étudiante ? Vos camarades d'école, comment ça a réagi ? Oh, je n'ai pas essayé de regarder, non, je n'ai pas vu de vrai changement. Elles vous en ont parlé ? Un petit peu, mais je n'aimais pas trop en parler. Vous trouvez que c'est une cérémonie qui est drôle, qui est grave ? Est-ce que votre génération, vous êtes pour ces grandes fêtes comme ça, ces remises de décorations en quelque sorte ? Ma génération, je n'en sais rien, mais moi je n'aime pas trop ça. Vous trouvez qu'il y a trop de bruit, de clinquant ? Non, mais c'est juste que je n'aime pas ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce genre de choses ? Remettre des prix, je n'aime pas ça. Mais à l'école maintenant, il y a toujours des notes et des prix ? Oui, mais plus en terminale, il n'y en a plus. Alors j'ai lu, je crois que c'est, je ne sais plus qui a écrit ça, je crois que c'est notre ami et confrère Michel Bougu qui préface, je crois, c'est dans le, je me demande si ce n'est pas dans le presse-book de la petite veuleuse, qui raconte une chose formidable, un jour il se trouvait chez vos parents, et puis il vous a vu passer, vous apportiez votre carnet de notes à signer. C'était un moment dramatique, la signature du carnet de notes ? Non, pas vraiment. Pas trop ? Bon, on va parler de cette petite veuleuse, parce que je sais que vous n'êtes pas une grande fan des interviews télévision, etc., mais on va essayer de rendre ça plutôt agréable. Puis ce que je voudrais, Charlotte, c'est que, enfin, mon métier, c'est d'essayer que vous expliquiez certaines choses qui sont importantes. Alors j'essaierai de vous faire dire ce que vous avez à dire, parce que contrairement aux apparences, moi je sais que vous avez certaines choses à dire, vous avez un regard neuf sur ce métier, enfin neuf, vous avez votre vision de ce métier, et on va essayer tout à l'heure d'aller un petit peu plus loin. Alors Miller, bon ben Miller, je pense que c'est même plus un metteur en scène, c'est un grand copain, non ? Oui. Oui. Alors avec Miller, on va en parler tout à l'heure, ça a commencé, ça a commencé, bon ben, vous regardez le film de Choraki, vous voyez Charlotte, et elle est en pension à l'école en Suisse. Où est-ce que vous étiez en Suisse à l'école ? J'étais à Villars-sur-Lon. Oh oui, c'est super, station de sport d'hiver en plus. Oui. C'était sympa. J'ai emmené mon souvenir. C'est vrai ? Vous avez encore des copains ou des copines avec lesquelles vous... J'ai perdu tout. Ah ben, c'est l'occasion de leur dire bonsoir, parce qu'ils doivent être à l'écoute ce soir. Qu'est-ce que vous aviez là ? Oui, 13 ans. 13 ans. Bon. Alors, vous avez été la voir, avec un très joli mot d'ailleurs, ce que j'essaye en train de faire maintenant, et je rame, l'apprivoiser, la connaître. Ah ben oui, c'est le... Avec Charlotte, quand on ne la connaît pas, oui, on a l'impression qu'il faut l'apprivoiser. Et j'ai fait ma demande très officiellement d'abord à... Aux parents. Aux parents. C'est-à-dire que je suis arrivé avec le scénario... Avec qui on négocie ? Avec Serge ou Jane ? J'ai vu Jane d'abord. Oui. La négociation a été rapide, parce qu'elle aimait bien le scénario. Et elle m'a dit, il faut que Serge soit d'accord. Alors je suis allé voir Serge, j'étais très très impressionné, parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Oui, il est assez impressionnant. Et il ne voulait pas lire le scénario, il m'a dit, il faut que tu me racontes l'histoire, ce qui est affreux pour un metteur en scène. C'est très très difficile de raconter avec des mots. Enfin, je me suis débrouillé, et je sentais que ça lui plaisait, il m'a dit, c'est d'accord, ça marche. Bon, rester à convaincre. Charlotte. L'intéresser. Voilà, alors Charlotte, je crois que c'était les vacances de Pâques, donc elle était chez elle. Je me souviens, ça c'est notre première rencontre. Je sais qu'elle avait lu le scénario, et je crois qu'on a passé une heure ensemble, on ne s'est pas dit grand-chose. Elle m'a offert du thé. Ça fait très jeune fille de bonne famille, et des petits gâteaux. Je me souviens qu'elle m'avait offert du thé. Et puis, on avait vaguement parlé du scénario, mais très peu. Tu m'avais seulement dit que oui, t'aimais bien ça, et puis que t'avais envie de le faire, je crois. Oui, des choses me gênaient. Et qu'il y avait deux, trois petites séquences qui te gênaient, oui, c'est ça. Ah oui ? Oui, oui. Vous vous souvenez d'équelles, Charlotte ? C'est des choses normales, c'était... Je devais me déshabiller. Oui, il y avait une scène où Charlotte devait être torse nue, c'est ça. Oui, d'ailleurs, à ce propos, il y a une chose formidable, et moi, je vous en sais gré, Claude, non pas que je suis un puritan à tout prix, mais je sais que dans La Petite Voleuse, il y avait une scène où Charlotte était nue, et vous l'avez enlevé du film, et je trouve que vous avez bien fait. Oui, je ne l'ai pas enlevé par puritanisme, simplement parce que c'était inutile. Ça m'a paru inutile. Et puis aussi, c'est vrai que je voyais déjà d'ici, comme on dit, les médias, le premier film où Charlotte Gainsbourg est nue, etc. Enfin, j'ai pensé après que c'était tout à fait... Ce n'était pas du tout dans l'esprit de ce que j'avais envie de faire, et je l'ai enlevé. Alors, on va y revenir beaucoup sur cette petite veleuse. Au départ, c'est un scénario de François Truffaut, avec lequel vous avez collaboré de nombreuses années, je crois une dizaine, hein ? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ce qui n'est pas rien dans la carrière d'un homme. Et puis, nous allons parler de ce film en deuxième partie, parce qu'il mérite vraiment qu'on s'y attarde très longuement. Je disais tout à l'heure, nous allons rediffuser Gardavus, qui est un de vos films, Claude, que j'aime beaucoup et je ne suis pas le seul. C'est la deuxième diffusion dans Spécial Cinéma, mais c'est un film que moi, je trouve exemplaire. Lieu unique, pratiquement, mais exemplaire de mise en scène. Une rencontre... D'abord, il y a plusieurs rencontres. Il y a vous, avec Audiard. Ça, je crois qu'il ne faut pas le négliger. Il y a cette rencontre extraordinaire entre Lino Ventura, Michel Serrault et Guy Marchand. Et Lino Ventura, sur cette antenne, dans cette émission, a eu plusieurs fois, quand il est venu, l'occasion de dire, c'est pourquoi je peux le reprendre, ces citations, que ça a été l'un des grands bonheurs de sa carrière que de faire ce film avec vous. C'est un film de commande. Comme La petite voleuse, d'ailleurs. Oui, en quelque sorte, oui, oui. Ce sont les producteurs qui sont venus me demander de raconter ces deux histoires. Et alors, il y a une espèce, moi, je crois quand même beaucoup à la magie, parce qu'il y a une magie dans ce film. Je ne sais pas si c'est contrôlable à la lecture du scénario. Je ne sais pas si ça se ressent quand on le tourne. Mais cette rencontre de ces trois personnages principaux, plus Romy Schneider, dont nous parlons tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose de particulier à dire, est-ce qu'on le sent, ça ? Ou on ne le voit qu'au rush, au résultat final ? Non, il y avait une volonté, disons, j'avais un tout petit peu peur. Vous savez, le menu était un peu dangereux. C'est-à-dire qu'il fallait tout tourner, toute cette histoire se passait dans une salle de commissariat de police. Et j'avais, c'est vrai, un tout petit peu peur que l'œil s'ennuie, en tout cas pas l'oreille, parce que le dialogue était formidable et la situation très forte. Et on a cherché avec Bruno Nuiten, qui était le metteur en scène de Camille Claudel et qui était le chef opérateur de ce film, on a cherché, on s'est dit, il faut que ce soit un peu comme dans ces films qu'on a aimés, hollywoodiens, qui se passaient dans une seule pièce, comme la corde d'Hitchcock, où le crime était presque parfait. Il y avait une magie, un espèce de plus qui venait de quoi ? On a essayé de le définir, on a pensé que c'était la photogénie. On a cherché des couleurs, il nous est venu l'idée de la pluie derrière les vitres. Voilà, et on a essayé d'établir un climat magique, effectivement. C'est peut-être ce que vous y trouvez, ce que vous aimez bien dans le film. Oui, et puis cette alchimie aussi des interprètes, c'est pas un hasard, c'est plein de choses qui se passent. C'est un vrai bonheur. Vous l'avez vu, Charlotte, garde à vue ? Oui ? Ça veut dire oui ou non ? Oui, je... Et alors ? Non, mais il est là. Il est là pour en parler ? Non, mais je voulais avoir votre point de vue. Non, mais il est là, donc je n'en parlerai pas. Bon, parce qu'il est là... Vous en parlez... Je vais pas le faire sortir, quand même. Non. Il y a Romy Schneider aussi dans... Dans garde à vue, Claude, et je crois que vous dites qu'il y a quelquefois des valeurs ajoutées, c'est-à-dire que de par sa présence, une actrice ou un acteur peut apporter complètement une modification à ce qui est écrit dans le scénario et que la scène de Romy, qui n'est pas très très longue, a été justement un élément comme ça. Oui, c'est vrai, c'est... Il y a un certain nombre d'acteurs et d'actrices comme ça, dont on dit la caméra est amoureuse d'eux. Ah, mais c'est mystérieux, ça. Oui, c'est complètement mystérieux. Disons que ça se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle la photogénie. Seulement ? Seulement non, parce qu'il y a aussi, avec le cinéma, la voix. Pour Romy, ça comptait beaucoup la voix, comme ça compte beaucoup pour Miu Miu, Adjani ou Charlotte, pour prendre des actrices avec qui j'ai travaillé. Et il y a une espèce de chimie. C'est très très difficile à dire, mais ce qui se passe, d'évident pour tout le monde, sur le plateau, c'est que c'est comme le scénario, mais mieux. C'est plus riche. Il se passe quelque chose. Il y a une vibration. Alors quand ça, ça arrive, c'est un cadeau formidable que les acteurs vous font. Vous le sentez au moment où ça se passe ? Ah, il y a une émotion. Moi, j'ai une émotion de... Vous savez, je suis le premier spectateur quand je dis moteur et que je ne peux plus rien faire. Les acteurs sont lancés, ils jouent et il arrive parfois une émotion terrible qu'on ressent. Qui s'est passé d'ailleurs, je crois, avec Charlotte dans La Petite Voleuse. Je crois qu'elle a dit qu'il y a eu cette valeur ajoutée à un moment donné. Claude, le mécanisme, vous la voyez dans le film de Churaki. Ça, on en a parlé. Vous parlez avec elle, etc. Mais le regard, parce que moi, je pense toujours que vous, metteurs en scène, vous avez l'œil qui a beaucoup plus d'avance que le nôtre de spectateur. Vous devinez, vous pressentez. Vous êtes un peu des spéléologues de l'âme. Vous sentez avant nous qu'est-ce qui était complètement apparent. Parce que moi, je vais être très franc, j'ai vu Parole et Musique et je dois dire très honnêtement que je n'avais pas repéré Charlotte. Enfin, ça ne m'avait pas sauté au visage comme ça. Pardonnez-moi, Charlotte, mais c'est la vérité. Comment vous, vous arrivez ? Qu'est-ce qui vous a frappé tout de suite, là ? Sur ce visage, sur... Oui, mais c'est normal ce que vous dites. Moi, j'étais sensibilisé quand j'ai vu Parole et Musique parce que j'écrivais le scénario de l'effronter. Donc, j'étais, moi, tous les jours dans mon bureau avec cette petite fille et je vois une petite fille sur l'écran. Je rentre dans la salle pour voir Parole et Musique. Je crois que ce n'était pas tout à fait un hasard. Je crois que Luc Béraud, qui travaillait le scénario avec moi, avait vu le film et m'avait dit « Va voir ça, c'est peut-être le personnage que tu cherches. » Je crois que ça s'est passé comme ça. Évidemment, mais ce n'était pas innocent. Je suis allé voir Parole et Musique aussi pour voir Charlotte, surtout pour voir Charlotte. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne vous souvenez pas, mais enfin, elle avait une scène avec Christophe Lambert, je crois. Ça, ça devait être bien intéressant. Oui. Il est sympa, Christophe. Oui. Et c'était une scène où Charlotte avait, était d'un tout petit bout de chou et elle avait déjà un éventail d'émotions qui passaient complètement l'écran. Et je me suis dit, il me l'a fausse, c'est elle, c'est le personnage que je suis en train d'écrire. Enfin, j'ai eu un vrai coup de foudre, je me souviens, au point que c'était dramatique. Je me disais, si jamais elle ne veut pas faire de cinéma, si les parents ne veulent pas, c'est grave. Il faudra que je réinvente un autre visage dans ma tête. Oui, oui. Charlotte, vous aimez vous voir. La plupart des actrices détestent se voir à l'écran. Vous aimez ? Oh non, là, je n'aime pas du tout revoir. Qu'est-ce qui vous gêne quand vous voyez ça ? D'être avec plein de monde et de le voir devant tout le monde. C'est vrai ? Ah, de le voir, mais seul... Seul, ça irait. Ça irait, oui. Mais tranquillement, chez soi, en cassette, sur le téléviseur, mais pas de monde. Mais encore, je ne m'aime pas. C'est curieux, toutes les actrices sont comme... D'abord, je dis toutes les actrices. Est-ce que vous vous considérez comme une actrice ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu La Petite Voleuse ? Oui. C'est fait ? Oui. Résultat des courses ? Alors ? Pareil. Ça va ? Je ne sais pas. Vous voulez mieux ? Je ne peux pas dire, je ne me rends pas compte. Ah, c'est un critique, c'est peut-être le plus dangereux critique. On va résonner La Petite Voleuse. D'abord, il faut dire que c'est un scénario de François Truffaut et de Claude de Givray que, hélas, François n'a pas pu tourner puisque François Truffaut nous a quittés et que vous avez tourné, Claude. Alors, je ne veux pas vous poser des questions bateau, la fidélité à Truffaut, etc. parce que je crois que vous avez une très bonne phrase pour résumer ça. C'est que vous dites, ce n'était pas difficile pour moi parce que c'était dans l'esprit de famille, je crois, de la famille. Bon, vous avez travaillé 10 ans avec Truffaut. Oui. Et puis, c'était parce que, encore une fois, je crois que si ce scénario avait été signé Dupont ou Durand, j'aurais eu envie de le faire. Enfin, j'ai eu un coup de foudre pour ces 30 pages que m'a donné Claude Berry à lire. Bon, il se trouve que c'était signé François et ça, ça me faisait plutôt peur, en fait. Mais j'avais trop envie. Tout ce qui était raconté là-dedans me touchait. Et quand on parle de famille, oui, enfin, de familiarité d'esprit. C'est-à-dire que c'est des choses que moi, j'aime raconter au cinéma. Et donc, je me trouvais comme quelqu'un qui lit une nouvelle, un roman qu'il a envie de mettre en scène. Mais famille d'esprit, ça veut dire peut-être aussi des communautés et des sensibilités communes pour aborder, traiter les sujets. Je crois que ça, ça existe. Il y a une filiation. Oui, mais alors là, je suis un peu comme Charlotte. Je suis incapable de vous dire ça en voyant mon film et de le comparer à ce qu'aurait fait François. Mais ce n'est pas un film à la manière de Truffaut. C'est un film de Claude Miller parce qu'il y a votre personnalité. Il y a même une violence sous-jacente aussi dans le film. Non, c'est vraiment une identité propre. On va le résumer, le sujet. Parce qu'on va donner les clés. Bon, c'est un sujet tout simple. On sait combien François Truffaut, dans toute une partie de son œuvre, s'est attaché aux adolescents. Particulièrement l'enfance que je qualifierais de pas très, très, très heureuse. Tout le monde se souvient des 400 coups. Alors là, l'héroïde, ce n'est pas un héros. C'est une jeune adolescente incarnée par Charlotte qui s'appelle Jeannine. Primitivement, dans le scénario, c'était bien une adolescente. Ah, c'était ça. C'était une jeune fille de 16 ans. Mais vous savez, c'est une vieille histoire, ce personnage de Jeannine. En fait, Jeannine, la petite voleuse, devait être le personnage principal des 400 coups au même titre qu'Antoine Douanel, Jean-Pierre Léo. C'est-à-dire que les 400 coups devaient raconter l'histoire d'Antoine Douanel et l'histoire de Jeannine. Simultanément. Oui, oui, simultanément. Et je pense même qu'il y avait des scènes ensemble qui devaient se rencontrer. Et puis, François a dû trouver qu'il avait assez de matériel, comme on dit. Et il a laissé. Voilà, il a dit, je ferais un film à part avec Jeannine. Et pendant 30 ans, il a voulu faire La petite voleuse. Il l'a toujours repoussé. Personne ne sait pourquoi. Mais c'est donc un personnage de Truffaut qui l'a hanté toute sa vie. Alors, c'est une adolescente, bon, qui n'est pas bien dans sa peau, parce que, pour plein de raisons, ça se passe et c'est très important de situer l'époque. C'est dans les années 50. Donc, après la fin de la guerre, on commence de nouveau à respirer. Et il y a les chansons qui arrivent. La France en a été privée. D'ailleurs, vous situez l'époque fort habilement, ne serait-ce qu'avec le fond musical, qui est très, très important, parce que c'est vrai que ça restitue toute une époque pour l'oreille. Et quand on pense l'importance qu'est la musique actuellement pour la génération de Charlotte, c'est vrai que dans 30 ou 40 ans, quand elles écouteront cette musique, il y a toute leur jeunesse qui reviendra. Et, ben, elle vole. Bon, elle vole pourquoi ? Elle vole parce que ça allait mal dans sa peau, parce que c'est un mal de vivre, parce qu'elle ne trouve pas des compensations affectives auxquelles elle a droit. Et on suit un peu son parcours qui est fait de découverte, qui est fait de... J'aime beaucoup la phrase, C'est la vôtre ou celle de Truffaut ? De Truffaut, oui. La première fois. Oui. C'est un film des premières fois. C'est ça. C'est la caractéristique de l'adolescence. Vous savez, ce qui intéressait François Truffaut, ce n'était pas tellement l'adolescence, c'était justement l'apprentissage de la vie. Parce que je crois, enfin, pour tous ceux qui connaissent la vie de François, il a mal démarré. Oui, oui. Il a eu une sale vie de jeune. Sa jeunesse a été dure. Et il accordait beaucoup d'importance à l'apprentissage des choses. Parce que lui, il sentait qu'il avait été frustré de ça. Et un de ses plus beaux films, qui est L'enfant sauvage, c'est le thème de l'apprentissage. Et c'est ça qui l'intéressait. Et c'est ça qui m'a intéressé aussi. C'est toutes les premières fois de la vie de cette jeune fille, avec l'amour, avec la délinquance, avec l'amitié, avec le début d'une passion, puisqu'il y a cette histoire d'appareil photo, à la fin du film. Enfin, on ne va pas raconter le film. Non, 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 non. La question que je me suis posée, c'est que le jeu de Charlotte, la personnalité de Charlotte, donne à ce personnage des années 50, de cette jeune fille des années 50, quelque chose d'à la fois très moderne et de très contemporain. Et Charlotte, je voudrais vous demander, entre cette jeune fille de ces années 50 que vous avez interprétées dans La Petite Veuleuse et les jeunes filles de maintenant, dont vous faites partie, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences ? Dans les sentiments ? Non, pas vraiment. Mais enfin, si, il y a un plus, je trouve, dans ces années-là. Dans les années de maintenant ? Non, non. De 50 ? Oui. Quel est le plus, vous pensez, qu'avaient ces jeunes filles par rapport à votre génération ? Moi, je trouve qu'il y a tout un charme, mais pas seulement dans les sentiments, dans tout. Il y a une certaine émotion, enfin, que moi je ressens dans ces époques-là, dans cette époque-là. Ah oui. Vous la trouvez, vous vous sentez très très proche, par exemple, de cette génération de ces années 50 ? Ben, non. Pas du tout, hein ? Ben, je ne peux pas, non. Qu'est-ce qui vous paraît le plus... Attendez. Qu'est-ce qui vous paraît le plus différent de vous par rapport à ces jeunes filles, cette génération des années 50 ? Et là, votre après-tout, la première fois qu'on est amoureuse, ça doit être la même chose, j'imagine, que ce soit dans les années 50 ou 89. La première fois qu'on... Les premières fois dont parlait Claude Miller, c'est toujours les premières fois, quelles que soient les années, quelles que soient les époques, qu'est-ce qui, pour vous, fait une grande différence fondamentale ? S'il n'y en avait qu'une. Je trouve que c'est l'esthétique. La façon de s'habiller, la façon d'être ? Oui. Surtout ça qui vous frappe ? Oui. Et alors, cette connotation moderne qu'elle donne, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'elle donne à la fois une connotation moderne dans le phrasé, dans... Charlotte a cette insolence formidable de qu'elle sait mettre dans le dialogue, on l'a vu, dans l'effronter, dans la petite voleuse aussi, elle a des réparties qui caractérisent complètement, comment dirais-je, l'insolence de sa génération. Alors, je ne sais pas si en 50, elles étaient insolentes ou autant. Et j'aime bien, moi, cette espèce de mélange de cocktail qu'il y a entre sa modernité et le personnage. Oui, mais c'est un petit peu involontaire. C'est l'addition du personnage imaginé par François Truffaut et de mon choix de Charlotte Gainsbourg pour le jouer. Moi, je sais que la chose qui me paraissait être le plus important à dire à Charlotte pour travailler, c'était de dire, attention, c'est une gosse qui a la peau dure, qui déborde de sentimentalité, qui est bien sûr très tendre à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est dur. Dure, pas au sens péjoratif du mot. C'est quelqu'un qui s'endurcit à la suite de toutes ses premières fois et de toutes ses expériences. Alors, Charlotte, qu'est-ce que vous voulez ? C'est une jeune fille d'aujourd'hui, de 89. Elle a 17 ans, Charlotte, il faut quand même le préciser, parce qu'on se perd avec l'âge. À travers les films, c'était à 14 ans, c'était à 13. C'est 17 ans, 18 ans cette année, en 89. Voilà. Mais je crois que si j'avais tourné le film dans les années 50, avec une jeune fille des années 50, je crois qu'on aurait eu aussi ce sentiment-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une grande sincérité dans ce que François a imaginé comme situation et comme chose à faire dire à ce personnage. Et c'est ça qui vous paraît moderne. Mais qui ne me gêne pas. Non, mais je sais bien. Mais je crois que si c'est moderne, c'est parce que, j'espère que c'est parce que c'est juste. Charlotte, quand vous avez tourné Les Frontées, je dis bien Les Frontées, je crois que vous dites que, bon, vous étiez consciente du plateau, de l'environnement technique, etc. Et que la différence, quand vous avez tourné La Petite Voleuse, c'est que vous avez pris conscience, vous me direz si je trahis votre pensée, du jeu. Plus, oui. De quelle façon, ça ? Comment, de quelle façon vous avez été plus consciente que vous étiez en train de jouer ? Ce qui n'était pas le cas pour Les Frontées ? Non, si, si. Enfin, moi, j'étais quand même consciente que j'étais en train de jouer, mais j'avais moins envie de faire bien et de lui plaire. Je faisais ça comme ça. Et là, j'attendais de voir si ça lui plaisait. Enfin, je le regardais tout le temps. Vous cherchiez son regard après la prise ? Oui. Et alors, si... Et quelques fois, il ne vous regardait pas ? Qu'est-ce que... Non, parce que je crois que... Oui. Ah bon ? Ah oui, oui. Mais il y a, pour tous les deux, il y avait, pour tous les deux, je crois, avec ce film, La Petite Voleuse. Finalement, je trouve que vous avez eu assez de culots tous les deux parce que Les Frontées, on peut dire, tiens, c'est un instant privilégié. Miller a réussi un truc formidable avec Les Frontées. Charlotte, formidable aussi. Et vous auriez pu dire, bon, moi, j'ai vraiment... Allez, parlons brutalement. Comme vous êtes tous des vampires, les metteurs en scène. J'ai pressé le citron. Personne ne fera mieux que moi avec elle. Je laisse aux autres, maintenant, le soin de tourner avec elle. On verra bien ce qu'ils font. Mais c'était un peu un défi pour tous les deux de faire ce film, La Petite Voleuse, non ? Vous n'êtes pas mis ça comme un défi ? Pas comme un défi. Disons que j'avais envie de prouver, et que Charlotte Med avait à faire ça, de prouver que Charlotte était une vraie comédienne, une grande comédienne. C'est vrai que souvent, les premières fois, on dit, c'est la spontanéité, c'est le miracle de la fraîcheur, de l'enfance. Et vraiment, tous sur le plateau de l'Effronter, et quand je dis tous, c'était moi et l'équipe, on se rendait compte que Charlotte était une actrice, déjà. Qu'elle composait, comme on dit, un rôle de composition. Et c'est vrai que La Petite Voleuse, c'était pour moi une occasion de dire, non, regardez, regardez, vous allez voir ce qu'elle peut faire. Enfin, La Petite Voleuse, c'est un film, un rôle beaucoup plus difficile pour une actrice que celui de l'Effronter. Bien sûr. Et bon, je crois que Charlotte tient la gajure. Et c'était une façon de prouver que, et même aux autres metteurs en scène, j'espère que Charlotte va être très demandée. On va en parler après. Charlotte, avec Claude, vous connaissez bien. Je crois que vous avez une très grande complicité. Est-ce que vous avez tellement, pendant que vous tourniez, vous disiez tout à l'heure quelque chose de très intéressant, je cherchais son regard. Enfin, comment on cherche son regard en disant est-ce que tu es content ? Ça veut dire ça. Mais est-ce que vous ne comprenez pas sans parler ? Pourquoi y avait-il besoin qu'il vous regarde ? Car dans son oeil, vous pouvez voir s'il est content ou pas. J'avais besoin d'attention. J'avais besoin de savoir s'il m'avait regardée ou pas. Et s'il était satisfait, je le voyais bien si ça allait ou pas. Quand il n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'on voit ? Il a l'oeil noir ? Il ne dit rien ? Si, justement, il vient me voir. Oui. Il faut me dire ce qui ne va pas. Est-ce que vous, quand vous faites une prise d'une scène, est-ce que vous, déjà, vous vous rendez compte si vous êtes contente de vous ? Je sais que, par exemple, vous me dites encore si je me trompe, que quelquefois, vous auriez aimé recommencer la scène et la refaire, non ? Pour moi, mais je n'étais jamais vraiment très, très contente. Ah oui. Donc, vous le sentez, vous dites, tiens, j'aurais pu faire plus ou moins ? Je crois que j'étais très mauvaise juge parce que je ne me voyais pas vraiment et tout ce que je faisais, ça ne me plaisait pas forcément. Alors, je me basais surtout sur ce qu'il me disait et puis, c'est tout. Comment vous aimez travailler, Charlotte ? Est-ce que vous aimez qu'il y ait plusieurs prises parce que, c'est vrai, quand on recommence la scène, quand on la tourne plusieurs fois, on peut améliorer ou si vous êtes au contraire, ce qu'on pourrait imaginer, que tout est tellement naturel chez vous qu'on a l'impression que je mettrai une caméra là, je vous donnerai un tout petit texte que vous apprendriez en 20 secondes et que ça serait tout aussi naturel comme si on avait répété deux jours. Vous préférez une, deux prises ou si vous souhaitez au contraire faire un travail perfectionniste ? Ça dépend, ça dépend si ça suffit, une ou deux prises mouches. Pour certaines choses, ça suffit, pour d'autres, il faut en faire plus. Enfin, ça dépend. Oui, oui, oui. Je crois aussi, Claude, que vous dites que Charlotte provoque, quand elle a des scènes avec les autres acteurs ou actrices, un phénomène de, comment appeler ça, de dynamisation. Oui, elle donne le là. Vous savez, c'est comme dans un orchestre qui va, quand l'orchestre s'accorde, il y a le premier violon qui se lève et qui donne le là. Et Charlotte, c'est ça. C'est-à-dire que je, les acteurs, ses partenaires ne jouent pas de la même façon avec elle. Et c'est elle, c'est très involontaire, mais c'est par son rythme de jeu qui donne la note de toute la scène. Oui, ça, c'est extraordinaire. Oui, ça fait partie aussi des choses mystérieuses. On a parlé tout à l'heure des valeurs ajoutées en parlant de Romy Schneider dans Garde à vue. On pourrait parler, citons-le, parce que ce fut un grand et peut-être que le public ne s'en est pas assez aperçu, mais maintenant qu'il a disparu, on sait combien il manque à beaucoup de metteurs en scène. C'est arrivé avec Patrick Devers aussi. Aussi, vous avez senti cette valeur ajoutée dans la meilleure façon de marcher. Charlotte, vous l'avez senti, par exemple, dans quelle scène de la petite voleuse cette valeur ajoutée si mystérieuse dont nous parlions tout à l'heure ? Oh, disons que mon critère, c'est l'émotion que j'ai ressentie moi au tournage dont on parlait tout à l'heure. Il y a une scène, vous savez, il y a cette longue scène au salon de thé où elle parle avec son oncle, enfin son père adoptif vient la voir. Oui, qui est très belle scène. Et moi, là, j'ai eu, en écoutant Charlotte qui raconte des souvenirs de sa tendre enfance à son beau-père, la façon dont elle l'a dit, je me souviens que j'avais eu beaucoup d'émotions. Et puis la scène aussi à la fin, aux actualités, où elle voit son petit copain partir pour l'Indochine. Oui, oui. Bon, alors, on pourrait dire en vous écoutant tout à l'heure, Charlotte, que finalement, il y a un point auquel vous tenez, vous êtes devenue, ou vous l'étiez peut-être, exigeante. Oui. Perfectionniste ? Je ne sais pas. Mais oui, j'ai envie de faire bien. Est-ce que ça vous intéresse vraiment le cinéma ou c'est une récréation momentanée parce que c'est une expérience de... Bon, vous êtes née dans un milieu artistique, bien entendu. Je ne sais pas si l'envie est venue de là parce que ce qu'il faut dire, c'est que pour Parole et musique, vous étiez combien de jeunes filles à passer pour le casting ? Plusieurs dizaines. Vous y avez été... Je crois que Jade vous a dit bon, vas-y pour voir si ça t'amuse. C'était un peu ça ? Oui. Et est-ce que ça vous intéresse vraiment ? J'ai du plaisir, Alfa. Et où il se trouve parce que le cinéma, c'est long, il faut attendre pour tourner. C'est vrai que... Mais je ne ressens pas du tout l'attente. C'est vrai ? J'ai du plaisir tout le temps. Il y a une équipe et c'est tout ce qui me plaît. Ça vous plaît beaucoup tout ce travail d'équipe ensemble, avec les autres ? C'est vrai qu'on vit un petit peu en circuit fermé, un peu comme dans une bulle pendant tout un tournage. On est coupé des réalités. Et comment vous faites... C'est la question que je me suis posée qui m'intrigue beaucoup. Quand le tournage est fini, c'est un peu comme une famille qui se sépare. Chacun part de son côté. Peut-être qu'on se reverra pour tourner un autre film, peut-être pas. Comment vous, vous retrouvez le quotidien ? C'est-à-dire votre quotidien qui est actuellement le lycée. Comment vous faites comme un avion qui atterrit ? On retrouve la terre ferme. C'est difficile la réadaptation ? Un peu. Je sais d'oublier. De chasser de l'idée ? Oui, de plus y penser. Est-ce qu'on pense longtemps à un personnage comme celui de la petite veleuse dans lequel vous êtes entrée si formidablement ? Est-ce qu'il part tout de suite de votre tête ou vous continuez de temps en temps de soir à vous endormir en pensant à elle ou si tout à coup elle s'éloigne vite ? On est habitués à jouer à ce personnage. Alors, bien sûr, il reste un peu, mais c'est surtout l'ambiance qui manque. Qui manque après. la chaleur, tout ça. Oui. Vous avez l'intention de... Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Ça sera quoi après ? Ça sera la peinture ? Ça sera le cinéma ? Est-ce que vous avez une idée précise ? J'ai envie de faire un peu de tout. Un peu de tout ? Oui. Peinture ? Oui, je veux essayer. Musique ? Si j'y arrive. Vous jouez d'un instrument ? Du piano. Ah, oui, mais là, il y a une concurrence redoutable. Oui, mais je ne joue pas très bien. Oui. Claude, cette petite voleuse, c'est aussi un personnage. Il y a une partie du film où ça vire, où c'est un personnage... Il y a une violence quand même très rentrée. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle subit qui est violent. C'est ce qui lui arrive. Vous savez, il y a un des personnages du film qui dit à un moment, ce qui ne nous tue pas ne nous rend plus fort. C'était la scène de la piqûre à la maison de redressement. Et ça, c'était une des choses qui était la ligne directrice du film. Et c'est vrai que ce n'est pas une gamine qui se laisse faire. C'est une gamine qui réagit. Et parfois avec violence, parce que d'abord, ça se passe dans un milieu populaire où il faut se défendre contre un certain nombre d'agressions. Et quand elles se rebifent, elles se rebifent, oui. Ah oui. Puis alors, je dois dire que l'univers des adultes, ils ne sont pas joyeux, joyeux, joyeux. Oui. Je sais, c'est ce qu'on me dit. Le père adopté, je l'aime bien. Mais moi, je les aime tous. Je les aime tous, mais ça, c'est moi. C'est de ma faute. Moi, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens, même quand ils ont des défauts. Et je dirais même à cause de leurs défauts. Mais c'est égoïste, ça. C'est un sentiment de metteur en scène parce que quelqu'un qui a des défauts ou qui n'est pas tout à fait héroïque, il est beaucoup plus intéressant à filmer. Oui, bien sûr. Est-ce que Charlotte a une grande, je crois, elle a une grande faculté de concentration. Je crois que c'est Jane qui racontait que, bon, vous tourniez et que vous étiez en train de lire des comics avec vos petites camarades. Vous avez tourné une scène et immédiatement, vous avez été dedans. et puis, je ne sais pas, la scène, on l'a refait, mais elle était, paraît-il, la scène si belle qu'on a dit non, il ne faut pas la refaire parce que ça ne sera jamais... Vous avez une grande faculté de concentration. C'est-à-dire que vous pouvez parler, discuter, puis d'un seul coup, d'être devant la caméra. Vous vous concentrez très facilement. Je ne sais pas. Elle se concentre comment, Claude ? Elle fonctionne comment ? Au cours des films que j'ai faits, il y a deux catégories d'acteurs. Il y a ceux qui ne se concentrent pas du tout, apparemment. Par exemple, je travaille avec Depardieu. Depardieu peut blaguer une seconde avant une scène très dramatique et rentrer dans la scène dramatique. Adjani ? Adjani se concentre. Il faut lui ficher la paix, comme on dit, quand elle a quelque chose de difficile à faire. Romy se concentrait beaucoup. Lino, pas du tout. Céreau, pas du tout. Et je dirais, Charlotte, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne se concentre pas, mais c'est une autre façon. Et c'est vrai que Charlotte, entre les prises, elle va se remettre au bouquin qu'elle a commencé avant. Et puis on dit, allez, c'est à toi. Et puis, la chose arrive. Je crois que chacun a sa petite cuisine. Et la cuisine de Charlotte, c'est celle-là. Concernant Charlotte, vous dites, bon, elle est actrice dans le sang, comme Mozart était pianiste. Vous croyez à ce genre de grâce, quoi ? Je suis bien obligé d'y croire, parce que je la constate. La question que je me pose, sur longue durée... Oui, moi, je crois. Moi, je crois que quand on voit Charlotte faire ce qu'elle fait, enfin, que ce soit dans... aussi bien dans mes films que dans ceux des autres, d'ailleurs, quand on la voit dans le film de son père, quand on la voit dans Kung Fu Master d'Agnès Varda ou dans Parole des Musiques, c'est déjà, je ne sais pas, en 4 ans, 4-5 ans, un éventail de possibilités, d'émotions, de tout ce qu'on veut, tellement large que... Pour moi, c'est évident que Charlotte est une comédienne qui va jouer toute sa vie. Elle fera ce qu'elle veut. Si elle veut faire du dessin, elle fera du dessin, elle fera de la musique. Mais qu'elle soit une actrice, pour moi, c'est une évidence. Quel sentiment vous allez avoir quand elle va tourner avec d'autres ? Ce qui va naturellement arriver, parce que vous n'allez pas... Vous ferez peut-être d'autres films ensemble, mais alors, ça doit être quand même... Est-ce qu'il y a un sentiment de propriété d'un metteur en scène sur une actrice quand on l'aime beaucoup et quand on a fait des films ? Propriété, entre guillemets, bien sûr. Je sais bien que ça fait bien de dire ça, mais pas du tout. Non, mais vraiment très, très sincèrement. Et même le contraire, moi, j'ai envie... Parce que je suis aussi cinéphile et spectateur, et je trouve qu'encore une fois que Charlotte est une actrice formidable. Moi, j'ai envie, envie terriblement de la voir, par curiosité, par plaisir, jouer dans... Alors, je lui souhaite de bons films et de bons metteurs en scène, mais je n'ai pas du tout de... Puis de quel droit ? Charlotte, il y a un personnage que... Un personnage, je ne sais pas, moi, que vous aimeriez jouer à l'écran ? Une fille, je ne sais pas, de votre âge, d'une héroïne moderne ? Est-ce qu'il y a encore des héroïnes modernes ? Non, pas rien de spécial. Non ? Ou un rôle, je ne sais pas... Elle peut être très forte dans le registre comique, aussi. Non ? Si, si. Elle dit non, elle proteste. C'est vrai qu'elle allait protester. Non, je suis sûr, vous êtes d'accord, Claude. Mais plus faire pleurer que rire ? C'est plus facile. C'est plus facile de faire pleurer que rire. Oui. La caméra de Claude Miller dans ce film est une caméra d'une extrême rigueur, et ça fait bien plaisir par les temps qui courent, parce que là, comme dans Garde à vue, d'ailleurs, parce que par les temps qui courent, il y a plein de jeunes gens qui récitent leur gamme pour dire « Regardez comme je sais faire ». Et j'aime beaucoup la phrase de Truffaut, la caméra ne doit pas servir à écrire sa propre critique d'art, n'est-ce pas ? C'est ça, oui. Il disait aussi, la caméra, c'est simplement comme quand on mange la fourchette qui sert à porter la nourriture à sa bouche. Et je crois beaucoup à ça. Je crois qu'il faut, quand on croit à son histoire, à l'histoire qu'on raconte, quand on aime les personnages et qu'on cherche à les faire aimer des gens, il faut que la caméra se fasse oublier. Enfin, moi, je suis vraiment de plus en plus convaincu de ça. Je ne sais pas ce qui intéresse les gens et le public qui va au cinéma. Je crois que ce qui les intéresse, c'est qu'on leur raconte une histoire qui les touche et que les sentiments les intéressent. Et je crois que la caméra qui fait trop la belle, si vous voulez, crée une distance, simplement. Qui raccole, qui racole. Oui, ça crée une distance. Et on n'est plus dans l'histoire. Enfin, je suis de plus en plus persuadé de ça. Ma question n'est pas perfide. C'est avec les spots publicitaires que vous avez appris cette rigueur de caméra ? Non, ben non, parce qu'en pub, c'est vrai que c'est plutôt le contraire et qu'on cherche... On en fait trop. On en fait plus. C'est-à-dire que la pub, ça joue sur la sensation, alors que le cinéma joue plus sur l'émotion. Alors là, pour donner des sensations fortes, bien sûr, là, il faut en faire. Enfin, ce qu'on supporte sur 30 secondes, on le supporte mal sur une heure et demie. J'aime beaucoup, quand même, aussi, je ne sais pas si c'était dans le scénario de François Truffaut que je n'ai pas lu. La fin du film est ouverte. C'est-à-dire que, bon, ben, Jeannine, alias Charlotte Gainsbourg, part vers sa vie de femme. Et chacun peut imaginer totalement, selon sa sensibilité, ce qu'elle deviendra. Et je crois que ce qui serait très grave, et je dirais presque en guillemets criminel, c'est de faire une suite complètement à ça, ce qui n'est pas votre intention. Non, je crois que ce qui est beau, c'est... Comme je dis souvent, on a l'avenir de François quand on a 17 ans. Et ce qui est touchant, c'est qu'on peut, justement, imaginer quelle sera sa vie. Et puis, il y avait un petit coup de chapeau au destin de François Truffaut, puisque François Truffaut, à 17 ans, à l'âge de Jeannine Charlotte, il était mal barré, comme on dit. Eh oui, eh oui. Et puis, 5 ans plus tard, il était à Cannes avec les 400 coups. Ouais, c'est... Alors ça, c'était un tout petit peu, comme ça, pour les cinéphiles, la petite métaphore que je voulais glisser à la fin du film, quand elle part avec cet appareil photo, dont elle fera peut-être quelque chose. C'était un petit peu un coup de chapeau au destin de François. Eh bien, c'est un bien, bien, bien beau film. Il ne faut pas rester si longtemps sans tourner, hein, Claude, quand même. Ouais, non, mais je vous le dis chaque fois, ça. Mais je crois que maintenant, ça y a la vitesse de croisière, et que vous allez enchaîner prochainement. On va en parler tout à l'heure. Alors, moi, ce qui m'étonne, quand même, ce qui m'inquiète, qu'est-ce qu'elle est paisible, calme, reposante, caractère en or. Elle, vous voyez, elle est très sage. Charlotte, est-ce qu'il vous arrive de piquer un gros coup de colère ? Ça vous arrive quelquefois ? Oui. Jamais ? Si, si. Oh. Si, si, ça m'arrive. Ça fait mal, il y a des dégâts, ça dure longtemps ? Ça peut, je suis normale, je suis comme tout le monde. Et ça claque ! Avec Miller, c'est arrivé, non ? Oh, si, peut-être. Ah oui, vous avez... Je crois que j'ai lu, je sais plus, dans un de chez nos confrères, je sais pas si c'est première. Vous dites que dans le film, à un certain moment, il y avait deux ou trois choses qui vous plaisaient pas. Ou qui vous plaisaient pas, oui, c'est ça. Oui ? Ah oui, sûrement. Sûrement ? Oui. Oui. Et vous lui avez dit ? Ah oui. Ça se discute ferme ? Oui, oui. Alors c'est l'année du bac, cette année 89 ? Oui. Dure, dure, dure ? Oui. Oui. Fait excitant ? Pas vraiment. Il y a un oral au bac ? Oui, oui. Ça va être dur, hein. Il faudra parler, là. J'ai envie de mettre ma caméra, là, ce soir-là, parce que... Ce soir-là, parce qu'il faudra parler beaucoup. Il n'y a rien qui, pour l'instant, en projet de film, je crois pas ? Non, non. Rien du tout ? Qui est-ce qui dit oui au scénario qu'il ait dit ? C'est Serge ou Jane ? Oh ben maintenant, c'est moi. Qui c'est qui ? C'est moi, maintenant. Ah ben 18 ans, ouais bien. 18 ans, quel ? Non, non, mais c'est pas parce que j'ai 18 ans, mais je peux décider quand même. Ah ben tiens, ça m'intéresse beaucoup, ça. En fonction de quoi vous décidez ? Qu'est-ce qui fait que vous dites oui ou non ? Ben si ça me plaise. Oui ? Et pour que ça plaise ? Ben il faut que l'histoire me plaise, il faut que le metteur en scène me plaise. Tout, il faut que ce soit. Le metteur en scène, c'est important que vous ayez un bon contact avec lui. Chouraki était sympa. Oui. Hein ? Oui, oui. Bon, Miller aussi. Avec papa, bon, n'en parlons pas. C'est important, ça, qu'il y ait ce rapport avec le metteur en scène ? Vraiment, ça compte pour vous ? Oui, bien sûr. Si ça allait pas avec un metteur en scène, vous seriez capable de quitter le plateau, de dire j'arrête ou je m'en vais ? Ben non, mais c'est plus dur, on est tout seul. Enfin, je l'ai jamais fait, alors je sais pas, mais c'est sans doute plus dur. Alors Charlotte, on va se retrouver de 4 mars, pas sur ce plateau, mais à une adresse que vous connaissez bien, vous pouvez aller déconvrer, parce que je crois que, je ne vais pas être très fort que de dire que vous allez être nommé pour les Césars. Ah ben ça, écoutez, ne parions pas. On parie une heure de conversation, vous parlez seul dans cette caméra, vous assurez que vous allez être nommé. Mais alors là, cette année, quelle concurrence ? Alors il y aura Gianni, Camille Claudel, Isabelle Huppert, Une Affaire de Femmes, Le Chabrol, Miu Miu, la lectrice, Charlotte Gainsbourg, La Petite Voleuse. Vous dites aussi, Catherine Deneuve, pour Drôle d'endroit, pour une rencontre ? Oui, c'est les 5. Oui, je sais pas si le vote doit être secret, mais moi j'ai voté pour elle. Pour qui ? Pour Catherine Deneuve. Alors bravo, il est sympa. J'ai le droit à 5 votes. Oui, ah bon ? Ah, 5 votes. Vous savez bien. Oui, c'est vrai. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, je vais peut-être... Bon, Craven n'est pas à l'écoute, ou alors à moins qu'il soit clandestinement en Suisse, bah tant pis pour lui, il n'a qu'à nous signaler sa présence. Non, mais ça va être une belle lutte, parce que cette année, vraiment, enfin l'année 88, a permis vraiment aux actrices d'avoir des beaux rôles. Souvent sur ce plateau, les actrices disent, ah mais il n'y a rien pour nous, c'est toujours les hommes, on leur sert la soupe. Là, c'est vraiment formidable. Et j'avoue que moi je serais très embêté pour voter, parce que c'est vraiment... Elles sont formidables, les 5, vraiment très honnêtement. C'est les hommes, ça sera bon. Alors, ben Charlotte, je sais pas comment ça se passera, mais en une aussi jeune carrière, déjà un César, plus sans doute une nomination, je crois pas m'avancer beaucoup. Elle fait la mou, là, mais ça va pas mal quand même, hein, ça y est. Bon, la semaine prochaine, merci à l'un et à l'autre, pour ce beau film, vraiment. C'est un beau film. Et puis le cinéma français dans ce registre, je souhaite qu'il en fasse beaucoup. C'est un beau film.